La décision inattendue de Donald Trump de remonter les droits de douane appliqués aux produits chinois importés aux Etats-Unis a indéniablement pesé sur les actions en mai. Les investisseurs se sont inquiétés de l'effet sur la croissance mondiale de ce regain des tensions commerciales. Toutefois, malgré ce recul des actions, qui est survenu après 4 mois consécutifs de nette progression, leur hausse depuis le début de l'année demeure solide, tout comme celle des obligations gouvernementales. Les taux à 10 ans restent très bas, avec un rendement sous 2,20% pour les titres du Trésor américain et négatif pour les taux allemands. En mai, la détente des taux résulte du repli des actions, mais plus fondamentalement, elle reflète surtout l'attitude conciliante des banques centrales. D'après les derniers indicateurs disponibles, c'est plutôt le contraire. La croissance reste très solide aux Etats-Unis, où le taux de chômage est tombé en avril à 3,6%, au plus bas depuis décembre 1969. Dans la zone euro, les enquêtes d'activité se sont légèrement redressées en mai, après de nombreux mois où elles décevaient systématiquement les attentes. La phase délicate traversée par la conjoncture européenne fin 2018 semble désormais terminée. Bien sûr, les risques ne doivent pas être négligés. En premier lieu, les tensions commerciales sino-américaines, qui sont aussi pour chaque pays un enjeu de politique intérieure, pourraient s'accentuer. Leur élargissement à d'autres partenaires commerciaux des Etats-Unis serait mal perçu par les investissements. Dans le contexte de croissance modérée, tout élément laissant envisager un ralentissement de l'économie mondiale peut accroître la nervosité. Le risque symétrique existe aussi. Une accélération de l'inflation jetterait en effet des doutes sur le maintien des politiques monétaires accommodantes. Notre blog Investors Corner vous aidera à décrypter cet environnement pour le moins complexe. Merci et à bientôt !